bonjour et bienvenue à babyland amyland avec toi parkfan derrière la caméra et on commence par une chute libre de chez sbf vision alors je n'ai fait que du coaster de ce constructeur j'ai tenté le flat donc il ya la grande roue par là bas que j'ai fait aussi tout à l'heure mais chez technical park et en face nous avons le restaurant le plus gros restaurant du parc si l'impression des petits snacks à chalet je sais pas ce que ça a donné elle a l'air assez violente quand même comme chute sbf n'est pas très haute mais ça a l'air très très violent par rapport à certaines chutes libres qu'on peut tester comme celle de bellward par exemple où où la vache oh elle est cool ah ouais elle est sympa ou là où la vache elle est super cool je vois les meilleurs que celle de bellward alors qu'est pas très haute pour le coup on a vraiment une sensation de chute libre c'est ça qui est génial ça faisait longtemps que j'ai fait une sensation comme ça vraiment une sensation de chute libre oula wouaw oh mais c'est trop bien excellent C'est bon ? C'est bon, t'es bien attaché ? C'est bon, c'est bon. Ok, nickel. Attention au départ ! Alors oui, ici on peut être opérateur des attractions. On a les contrôle panel à notre destination. Deuxième activité, on met toutes les ceintures des chaises volantes. Pour justement le faire tourner à vide. Parce qu'on est propre opérateur et il faut au moins que ça tourne. Checker. Attention au départ. Let's go ! Donc voilà. Donc là on fait tourner l'attraction par nous-mêmes. Et donc du coup ça dure 3 minutes normalement. C'est ça, 3 minutes. Assez cool ça d'être propre opérateur de l'attraction quoi. C'est génial. Donc nous sommes dans les petites voitures. Avec une reprise version, je sais pas quel instrument, sous l'océan de la petite sirène. C'est un aspect un peu Disney de l'attraction. On est à Disneyland. Allez moi c'est un beau tour en haut. Elle manque un peu de décors. Les voitures sont très très belles. On est encore sur du SBF Vision en termes attraction. Moi je peux tester beaucoup d'attractions SBF parce que pour l'instant chez SBF je n'ai fait que du coaster. Donc là je peux tester du flat ride SBF. Et bon ça c'est pas du flat ride sur ce qu'on est là actuellement. Mais au moins je peux tester un nouveau type d'attraction de chez SBF. Là en face nous avons une des nouveautés de cette année. Et là-bas derrière les hommes nous avons le Jetstar qui lui ouvrira l'année prochaine. Et d'ailleurs il est très beau. Des cochons ! Y'a des petits cochons ! Oh non Lou y'a des petits cochons ! Restez bien assis. Il est strictement interdit de monter ou de descendre du tracteur durant le fonctionnement. Y'a des petites chèvres. Non des moutons pardon. Là elle est. Deux petits chiens. Avec un sorte de... Je sais plus comment y'en a. Mon grand-père y en avait un quand j'étais petit. Mais je sais plus si ça sert à quoi. Enfin si ça sert à pomper de l'eau mais je sais plus comment ça s'appelle. Une pompe à où certainement. Veuillez attendre la récompte du tracteur en gare avant de descendre. Merci beaucoup ! Et voilà donc c'est fini. C'était les petites voitures. Je sais pas comment ça s'appelle. Et là nous avons le Jetstar. Que je ferai l'année prochaine. Donc vous savez que je suis adepte et fan de ce genre de coaster. Un Jetstar de chez Schwarzkopf. Je suis méga fan de ce genre d'attraction. Par contre les arbres là-haut ça fait un peu juste avec les rails. Va falloir couper tout ça. Je suis... ouais. Mais là en fait il est pas ouvert parce que le contrôle sécurité n'est pas passé. Et donc vu que le contrôle sécurité n'est pas passé. Bah l'attraction ne peut pas ouvrir. Et encore c'est en système double station. Ou ouais c'est aussi en système double station. Comme le Jetstar à Luna Park. Bah lui on le testera l'année prochaine. Oula mon dieu. Qu'est-ce que je fais dans un reverse plage. Alors qu'on est en plein mois de novembre. Il fait froid. On devait normalement être censé une date spéciale aujourd'hui. Mais au final il n'y aura pas cette date spéciale. Cette date passera dans l'oubli. Ok le moteur s'enclenche. On y va. Oula. Mon dieu. Nous sommes sur un reverse plage de type forain. Donc ce n'est pas du tout pareil que sur un plan d'attraction. Ça veut dire qu'en haut des lifts il n'y a pas d'eau. Ce sont des rouleaux qui font rouler le bateau. En façon de lui Jetstar. Ah ouais d'accord. Le virage est en descente. J'ai pas mis une question étanche. Vu que vous m'entendez parfaitement bien. Et comme vous pouvez le voir. Le lift c'est un lift assez. original. D'ailleurs les bûches sont méga petite. On peut rentrer qu'à 3 maximum. Regardez-moi ça le Jetstar. Il est beau. Oula. Allez les amis c'est parti. Oui. Donc voilà la descente. C'est ça la descente. Mais vous voyez ça tombe en virage. Oula. Oula. Ah mais il faut que ça fonctionne là-dedans. Wouhou. Ah oui il mouille bien quand même. Ah oui il mouille bien. Malgré qu'il soit petit ridicule il mouille bien. Je suis mouillé de partout. Par contre c'est ma coupe de cheveux qui a été attaquée. Eh mais il mouille bien en vrai pour un petit truc. Voilà. Alors les trucs sur les côtés ce sont des trucs spécialement rajoutés sur les flotteforts. Pour que l'eau ne dégage pas sur le côté mais que l'eau dégage sur nous. En gros c'est un effet vague retour. Il y'a des mascottes par terre. Attends. Et voilà. Allez, c'est parti, on va aller faire du toboggan, du très très haut toboggan avec un tapis. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était au parc Saint-Paul, il y a des années, et là que je peux en refaire un, autant en profiter, sinon il faut payer 2,50€ à Luna Park pour refaire. Mais bon, là vu qu'on peut le faire gratuit, on en profite. Hop là, hop là. Par contre, il m'a l'air d'aller super vite comme toboggan. Oh, il y a du placement de produit, filo. Alors, pour faire ce genre d'attraction, nous mettons en place le tapis. Nous nous asseyons dessus. Par contre, il faut que je remette ça correctement. Allez, wouhou ! Ouais ! Ouais ! Wouhou ! Airtime ! Airtime ! Attention, tapis ! Allez les amis, on est reparti pour un tour. On est reparti pour un tour de toboggan. Sensations fortes. Garantie. Il faut le départ. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Airtime ! Et attention ! Mais regardez ce que nous avons devant nous ! Une chenille pinfari ! Et du coup, ce sera un plus un pour mon coaster count. Donc, je vais passer du coup, à combien ? À 59 coasters. À 59, c'est pas trop sympa. Faut aussi que je fasse le SBF là-bas, mais il est en panne. Pour être à 60, et du coup, il y a les prochaines 61 avec le Jetstar. Allez, on y va ! Oh, il y a une grosse pomme ! Here we go ! Oh, il y a une grosse pomme ! Oh, il y a un peu rien ! Oh, il y a un autre pomme ! Oh, il y a une pomme. Andréz-vous ! Oh la gauche ! Oh-oh ! Du coup, du coup ! Attention à une grosse droppe ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Allez, on passe dans un gros plomb ! Et voilà ! Terminé ! Et donc voilà, cette vidéo à Babyland à Milan est terminée. Donc j'ai fini sur cette attraction-là en bleu que vous voyez là, avec le Tipeee. Donc j'étais opérateur vu que je ne peux pas le faire. Et vu qu'ici à Babyland à Milan, on peut être opérateur de certaines attractions pour enfants, du coup je m'étais mis en opération là-dessus. J'embarquais les petits, je les faisais descendre. Je leur donnais une rame, j'ai activé le frein du canal vu qu'il y a un frein pour les bateaux et tout. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, mon avis sur Babyland à Milan, c'est un parc pour la famille et majoritairement pour les enfants. Donc on a des attractions familiales là-bas comme le Jetstar, le bateau. Mais bon voilà, vous ferez très vite le tour. Sinon c'est un bon petit parc sympa, beaucoup d'arbres. Comme vous voyez, il y a encore beaucoup d'espace pour des attractions. Donc du coup voilà, je serai de retour dans ce parc l'année prochaine pour l'ouverture du Jetstar là-bas. Donc du coup, je vais vous laisser et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. La saison est terminée. Sous-titrage ST' 501